Est-ce que c'est intéressant aujourd'hui d'investir sur la plus grosse capitalisation boursière au monde ? Tout simplement, je parle d'Apple. Je vais vous faire une petite analyse vite fait en très très courte. Je fais cette vidéo à la suite de la demande d'un abonné. On se retrouve tout de suite sur mon PC. A tout de suite les amis. Bon alors les amis, tout ça pour vous dire, je vais vous montrer un peu moi ce que je vois dans l'action Apple. Apple, franchement c'est une action incroyable, j'ai rarement vu ça. En fait c'est limite trop, c'est impressionnant. Est-ce qu'on peut investir aujourd'hui sur Apple ? Franchement quand on regarde la courbe, quand on regarde tout ce qui est analyse fondamentale et l'analyse technique, c'est que de la hausse en explosion là, il n'y a aucune place aux doutes. C'est vraiment de l'explosion, regardez-moi ça, c'est juste incroyable, c'est de la folie. On a l'impression en fait qu'il n'y a aucun vendeur, très très peu de vendeurs, il n'y a limite que des acheteurs. C'est incroyable. Alors pourquoi en fait aujourd'hui Apple, c'est toujours des monstres ? Et franchement je pense que ce n'est pas près de s'arrêter. Parce qu'en fait le truc c'est qu'Apple il y a quelques années, leur principale source de revenus c'était les appareils, tout ce qui était iPhone, Mac, etc. Et en fait aujourd'hui ce qu'on voit c'est qu'ils ont, là je viens de lire un article là, qu'ils disent regardez, en fait là ils disent quoi ? Ils disent qu'en fait c'est devenu, en fait les services c'est devenu la deuxième source de chiffre d'affaires d'Apple. C'est-à-dire qu'en fait maintenant vraiment Apple ils vont vraiment se cibler sur les services du style c'est quoi les services ? Ça va être tout ce qui est Apple Music, ça va être tout ce qui est dématérialisé qui n'est pas en rapport avec le matériel comme les iPhones, les Mac, toutes ces choses-là. Alors là je vais vous montrer un petit récapitulatif là des entreprises qu'ils ont achetées. En fait ce qu'on voit c'est que depuis, bon là la liste elle est longue, mais si on regarde depuis 2015, en fait rien qu'ils achètent des entreprises, vraiment ils essayent vraiment de devenir vraiment omniscient, c'est-à-dire partout dans tout. Et ce que moi j'aime bien c'est que par exemple là vous voyez, ils rachètent des boîtes d'intelligence artificielle. Là on voit en 2017 là ils ont acheté 200 millions de dollars. Là on voit réalité augmentée 30 millions et là en décembre 2017 ils ont racheté Shazam pour 400 millions de dollars. Pourquoi ? Parce que maintenant quand vous Shazamez une musique et l'appli Shazam vraiment il y avait beaucoup d'utilisateurs, il y en a toujours beaucoup. Et bien ce qui se passe c'est qu'ils vous envoient direct sur Apple Music comme ça ils pompent les clients en fait. C'est une stratégie qui est juste magnifique. Franchement c'est juste magnifique la stratégie. Moi je trouve que c'est juste magnifique. En fait ils sont en train vraiment de tisser une toile d'araignée pour essayer de vraiment récupérer un maximum de clients sur leur service. Et plus sur le matériel. Parce que le matériel c'est bien, mais le problème du matériel c'est qu'il faut toujours trouver des innovations, il faut toujours innover sinon les gens ils vous critiquent etc. Alors que le service il n'y a pas besoin. Quand vous faites de la musique, vous faites de la musique. Quand vous vendez de la musique, vous n'avez pas besoin d'innover. Vous prenez les musiques des autres et vous les mettez en vente, vous prenez une commission. Donc en fait vous avez toujours une source d'innovation à travers les artistes. Vous n'avez pas besoin d'innover vous-même. Donc en fait c'est un business model, il est incroyable. Vous voyez il est incroyable. Vous regardez aussi ils ont iTunes. iTunes bon c'est plus aussi bien qu'avant. Mais Apple ils ont aussi les sources de revenus avec l'App Store où ils vont prendre 30% sur tout le monde. C'est-à-dire c'est comme, excusez-moi de le dire, mais c'est un peu comme une pute sur un trottoir. C'est-à-dire il lui dit quoi ? Tu veux vendre ton cul ? Et bien c'est 30%. Tu fais ce que tu veux, c'est 30%. Tu vends, tu ne vends pas, c'est 30%. Donc en fait, c'est tout le genre de petits services. C'est du monopole bien sûr. Tous les appareils Apple qui se vendent, c'est une porte vers l'App Store. Donc vers les 30% de commissions. Moi si j'étais Apple, carrément je vendrais même moins cher mes iPhones. pour que tout le monde en ait et pour que tout le monde aille sur l'App Store où là les marges elles sont énormes. Et en fait, vous allez prendre 30% sur toutes les applications de tout le monde. Et tout l'argent qui est dépensé sur un iPhone, 30% va chez Apple. Ça c'est juste incroyable. C'est un truc de ouf. Et honnêtement, eux, pour moi, c'est quelque chose de magnifique. C'est-à-dire, ils vous vendent l'appareil et ensuite, ils vous disent quoi ? Tout l'argent qui est dépensé sur l'appareil, on prend 30%. Donc honnêtement, c'est juste incroyable. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, Amazon, ils ne peuvent pas vendre de… Moi, je consomme des livres électroniques. Amazon, vous ne pouvez pas acheter de livres électroniques sur leur application. Sur leur application sur iPhone parce que justement, ils ont dit « Personne d'autre que nous ne vendra des livres électroniques sur iPhone ». Donc maintenant, si vous voulez acheter un livre électronique sur iPhone, vous êtes obligé de passer directement sur le site Internet d'Amazon. Donc en fait, tout ça pour vous dire que voilà, c'est vraiment une domination qui est écrasante. Franchement, elle est écrasante. Et là, je ne vous parle même pas de… Franchement, il y a trop de services. Je ne suis pas un analyste de l'action, etc. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le business model, il est juste extraordinaire. C'est comme si vous, vous vendiez des télévisions et vous disiez chaque fois qu'un mec, il loue, il regarde un film. Sur cette télévision, je prends 30%. Mais moi, si c'était moi, si c'était mon entreprise, mais je distribuerais des télévisions partout. Et eux, ce qu'ils font, c'est que les iPhones, ils baissent les prix. Ils font en sorte de ne pas trop dégrader l'image du produit parce que c'est quand même considéré comme un produit haut de gamme. Donc, les gens, ils vont quand même acheter le produit un peu moins cher que d'habitude. Mais par contre, tout ce qui est dépensé sur le produit, 30% dans la poche d'Apple. Donc, c'est juste magnifique pour eux. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en fait, quand vous achetez une action comme ça, vous achetez une action en fait, l'action d'une entreprise qui, vous savez, elle ne se fera jamais détrôner. Parce qu'en fait, ils ont tellement de portes. En fait, ils ont tellement de portes d'entrée pour les clients. Et chaque porte d'entrée, c'est 30% de commission. Donc, chaque fois qu'un client, il dépasse, il rentre par une porte. Et bien, Apple, il dit quoi ? Il dit, c'est 30% pour passer la porte. Donc, c'est incroyable. C'est incroyable. Et après, voilà, qu'est-ce qu'on voit ? Là, ils ont racheté une boîte de développement de puces. Là, on voit Dialogue Semiconductor. 600 millions de dollars. Donc, comme vous savez, ils ont créé leur propre processeur M1 là. C'est pour être moins dépendant de Intel. Parce que c'est pareil. Quand vous êtes dépendant d'une entreprise comme Intel, il suffit que l'entreprise dit, voilà, à partir de maintenant, c'est 10% de plus par puce. Et bien, qu'est-ce qui se passe ? Automatiquement, il se retrouve un peu le bec dans l'eau. Parce que voilà, quand vous êtes dépendant d'une seule source d'approvisionnement, vous êtes un peu l'esclave de cette source. Parce que si cette source vous dit c'est plus 10%, vous n'avez pas le choix, il faut payer. Donc là, si vous rachetez une boîte de semi-conducteurs là comme ça qui fait des processeurs pour 600 millions derrière, vous pouvez négocier avec Intel en disant, écoute, c'est soit tu baisses les prix pour qu'on t'achète, sinon on les fait nous-mêmes. Et là, vous êtes en position de force pour négocier. Donc, c'est ce qu'ils font. Regardez, ils ont racheté quoi là ? Intel, achat partiel, ils ont racheté la division, enfin, ils ont racheté une portion de la division modem mobile pour 1 milliard. Ça, c'était en 2019. Tout ça, je ne connaissais pas, mais AI, l'achat d'intelligence artificielle, 200 millions, la météo, etc. Tous les autres, je ne les connais pas, mais il y a un autre truc que j'ai vu, ça s'appelle Broadmap là, une carte. C'est un truc que j'ai vu qui est pas mal. Ah oui, c'est ça, MapSense, cartographie. Donc là, c'est pareil, je pense qu'ils veulent se lancer dans les applications GPS, je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, c'est pareil, c'est pour éviter que tout le monde passe par Google Maps ou Google Waze, parce que Waze appartient à Google. Donc en fait, là, ce qu'ils veulent, c'est vraiment éviter que tout le monde passe par les applis de Google pour qu'eux aussi, ils récoltent de la donnée, ils récoltent de la data parce que la data, c'est l'or. Une fois que vous avez la data, vous pouvez cibler les clients qui dépensent, vous pouvez cibler. Franchement, quand vous avez les données, c'est tellement facile. C'est comme une carte routière. Un mec, il est dans le désert, il n'a pas de carte routière, il se perd, il meurt. Par contre, vous êtes dans le désert, vous avez une carte routière, même, je ne sais pas, quelque chose qui vous guide. Hop, vous allez à votre cible. Les données, c'est exactement ça. Vous avez de la data, vous savez comment les gens réagissent, comment les consommateurs dépensent, à quelle heure, où, etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'eux, ils se mettent dans la cartographie pour justement récolter de la data et après, vendre des services à tous les consommateurs de produits Apple. Donc moi, de mon avis aujourd'hui, c'est que franchement, vous pouvez faire ce que vous voulez. Apple, ils sont incontournables. C'est déjà la première capitalisation boursière au monde. Mais de toute façon, ça ne va qu'augmenter. Moi, ce que je vois sur un an, ce que je vois, c'est que là, par exemple, l'été 10 février 2020, on était là à 80. Le plus fort de la crise, c'est quoi ? C'est ici, on est tombé à 56 le 23 mars, 56 dollars. Et pourtant, entre le 23 mars et le 1er septembre, c'est-à-dire quelques mois, ça a doublé. Mais c'est de la folie. C'est de la folie. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils se sont rués à l'achat. Et regardez là, 81 dollars, c'était avant la crise du coronavirus. Et ensuite, ce qu'on voit, c'est que là, on est tombé à 55. Mais derrière, hop, on va beaucoup plus haut qu'avant la crise. Donc pour vous dire que cette action, elle ne fera que monter. Et franchement, elle a été split. C'est-à-dire qu'elle a été partagée, elle a été divisée déjà plusieurs fois. Donc je crois là, à la base, on la voit à 120 dollars. Mais je crois que normalement, c'est 480 par rapport à l'ancienne. Je vais regarder, dernier split. Dernier split Apple. Regardez. Ouais, c'est ça. Ah non, elle a été divisée même avant encore. Mais je ne m'en rappelle plus, je ne vais pas dire de bêtises. Mais elle a été split. Ah, c'est ça. 4 pour 1. Voilà, elle a été divisée par 4 pour que les gens investissent un peu plus. Voilà. Regardez, c'est écrit là. 24 août 2020, 3 actions supplémentaires pour chaque action détenue. Donc en fait, regardez ce qu'ils disent. Elle s'est changée à environ 400 dollars. Et maintenant, elle est à 100 dollars. Donc elle a été divisée par 4. Donc en vrai, là, ce que vous voyez là, elle ne vaut pas 100. Elle vaut 400. Elle avait déjà été split avant. Donc en fait, ça ne peut qu'augmenter. Moi, je ne vois pas de… Demain, même si les chutes d'iPhone, d'iMac, ça chute, ce n'est pas grave. Ils ont tous les services encore. Ils ont tous les services et ils vont augmenter sur les services. Apple TV, Apple Music, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est vraiment une toile d'araignée. C'est-à-dire que même tu peux tomber à l'extrémité de la toile, petit à petit, tu vas revenir au centre pour être dans l'écosystème Apple. C'est comme cela que cela fonctionne. Donc moi, j'ai un iPhone. Aujourd'hui, j'ai pris de l'iCloud pour mes sauvegardes. Si vous multipliez le prix de iCloud par tous les utilisateurs de Mac, de iPhone, cela fait des milliards d'euros qui rentrent chaque mois tranquillement sans rien faire. Donc voilà les amis. Et puis en plus, je n'ai même pas parlé du dividende. Il y a un petit dividende qui est juste ridicule, 0,69%. Mais moi, perso, je ne suis pas le plus grand fan du dividende. Pour moi, le dividende, c'est bien. Mais les dividendes, cela ne fait pas augmenter la valeur d'une action. Les dividendes, c'est bien pour toucher un truc tous les mois. Mais moi, je préférerais mettre 100 000 € sur une action que l'action, elle fait x2 en 4 ans, c'est-à-dire 100%, alors qu'un dividende de même 5% en 4 ans, cela ne fera que 20%. Donc voilà les amis, j'espère que cela va vous éclairer. Moi, personnellement, si c'était moi, je ne vous dis pas de le faire, vous faites ce que vous voulez. Si c'était moi, bien sûr que j'achèterais du Apple, bien sûr que je conseille Apple parce que clairement, c'est des mastodontes et leur toile d'araignée, elle est juste immense. C'est-à-dire que vraiment, ils sont en train de vraiment étendre leur domination sur plein de secteurs. Ils vont continuer, ils vont continuer. Donc voilà, écoutez, j'espère que cela vous aidera. Si cela vous intéresse, mettez un like. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos d'analyse d'action, n'hésitez pas. Et puis voilà, à bientôt les amis. Bye bye.